C'est qu'on veut rendre les développeurs heureux. On travaille en fait sur la développeur expérience, le développeur productivity engineering. C'est ce qui est pour nous la suite logique de tout ce qu'on a vu dans les dernières décennies et qui va en fait vous aider à l'aide d'outils à travailler de manière plus efficace. Et notre plateforme, elle permet, alors elle est compatible aujourd'hui, Maven, Gradle, Bazel et elle va vous permettre en fait de monitorer vos outils de build. En fait la même chose que vous faites en prod avec des Grafana dans tous les sens, vous allez pouvoir faire la même chose, ce même outillage pour votre build. Parce que si vous ne le mesurez pas les choses, vous n'êtes pas capable de les améliorer de manière formelle. Parce que généralement on va le faire au doigt mouillé, on va se dire ce truc est lent, et non c'était pas lui, recommence. Et donc ça on le fait, on fait de la digestion de cache distribuée pour améliorer, pour que vous n'ayez pas à builder deux fois la même chose par exemple. On fait des tests distribués, on fait plein de choses. Et cet outil, on le déploie aussi avec Customize, et on va parler des cas d'usage que nous on a vu en prod. Donc on démarre et on parle de gâteau. Donc dans le monde Kubernetes, le 101, ou le gâteau au yaourt on pourrait dire, c'est kubectl run. Cette commande, si vous déployez comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose au monde, mais c'est le meilleur moyen de démarrer avec Kubernetes. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre CLI, elle va communiquer avec l'API serveur. L'API serveur, lui, connaît assez peu de choses. Il sait, ah bah tiens, il y a cet objet là. Objet deployment, c'est ce que le système vient de demander. Bon bah deployment, je vais aller parler au contrôleur qui gère les déploiements. Lui va réagir et va dire, ok, c'est un déploiement. Qu'est-ce que je dois faire ? Bah ce truc là, il doit créer un réplique asset. Ok, réplique asset, on reparle à l'appli serveur. Et ça va tourner comme ça, c'est la fameuse boucle de réconciliation de cube qui est une super feature de cube, jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait quelque chose à faire ou à ne plus faire. Ici, la dernière chose à faire, c'est créer des pods sur des nodes et déployer une appli. Et ça, en fait, c'est comme ça qu'on déploie des choses dans le 101. Seulement, on le sait tous. Ça, c'est le gâteau yaourt, vous ne mangez pas des gâteaux yaourt toute la journée et tout le temps. Pour déployer vos applis, c'est la même chose. Il y a des recettes, il y a des choses à faire et de manière différente. Et on ne déploie pas qu'une seule chose. Avec les microservices en plus, on a vraiment beaucoup de choses à déployer. Des back-ends, des front-ends, des services pour la résolution des NS, des configurations, des ingresses pour exposer vos applications. La quantité de Gamel est folle. Et généralement, ça fait un peu mal à la tête de devoir gérer tout ça. Et en plus d'avoir toutes ces recettes, comment on les déploie ? Il y a plein de manières de faire. Majoritairement, on voit deux patterns apparaître. La solution en push, ça veut dire, par exemple, vous allez avoir GitLab ou autre CI qui va faire du push des YAML. Vous commitez quelque chose, mode GitOps, vous commitez et le système va les envoyer. Pensez à faire ce Dry Run Client, Dry Run Server. Ça permet de vérifier que vos YAML sont valides avant qu'il y ait une erreur, plutôt que de déployer la moitié, que ça s'arrête au milieu et que vous ayez la moitié de la V1 déployée et la moitié de la V2 que vous venez de pousser. Ça évite les problèmes de back-end. Et sinon, il y a la solution en pull. La solution en pull, on va généralement utiliser ça avec des outils, Flux, Argo. Moi, j'adore Flux, qui est un très bon outil. Et en fait, ce n'est plus quelque chose d'extérieur qui va pousser vers le cluster, mais c'est plutôt le cluster qui va venir tirer les informations d'un repo Git. Ici, on a un repo Git Flux, configuré, et Flux va venir tous les X temps ou être notifié avec un webhook, notifié quand il y a une nouvelle chose et il va regarder le repo, processer les YAML et les installer dans le serveur. En termes de sécu, ça c'est top parce que techniquement, vous pouvez fermer l'API serveur au monde entier et vos clusters vont continuer à savoir gérer les choses. Donc, c'est un avantage de mon point de vue. Mais on le sait, nos applications, on développe des applications, mais des fois, on en développe plusieurs. On a plusieurs versions des applications, on a plusieurs choses à déployer de manière différente. Des fois, les petites différences sont assez faibles. Si on regarde, en fonction de là où on déploie, on va peut-être avoir des annotations qui vont être différentes. Ces annotations vont dépendre de l'équipe qui gère, de comment gérer le monitoring. Et ça, on va le retrouver dans des YAML. On va tester avec l'intégration continue, différentes images, différentes versions des images. Donc, il faut pouvoir changer les choses. Des crédentiels différents, ayez des crédentiels différents. Dev et en prod, c'est toujours mieux. Des choses avec des ressources, peut-être que vous allez vouloir tester avec plus de CPU. Est-ce que je fais du vertical scaling ou de l'horizontal scaling ? Ça va me permettre de vérifier comment fonctionne et quel est le meilleur pour le throughput de mon application. Et des choses qui vont vraiment être beaucoup plus pointues et peut-être relatives à l'environnement où vous tournez. En dev, en prod, par exemple, je veux avoir un max search pour ajouter des pods quand mon système va être en rolling up the raid. Par contre, en local, je n'ai pas envie d'attendre quand je fais un change. Je veux que ça tue tout et que ça redémarre très vite. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que je n'aurai pas en local. De la même manière, quand je fais de l'investigation, du debug en prod, par exemple, avoir une readiness prop, c'est top parce que ça permet d'aller sur le pod, de router le trafic que quand le pod est vraiment ready. Par contre, quand vous avez besoin de débugger, peut-être que vous voulez que ce truc-là, vous allez le faire sauter. Donc, ça va vraiment être des choses qu'on va pouvoir voir et mettre quand on en a besoin. Voir même certains qui sont liés à là où vous déployez, le cloud provider. Par exemple, sur GCP, on a un format JSON spécifique GCP qui va être parsable par la plateforme et vous allez pouvoir utiliser tous les outils managés de la plateforme. Et grâce à ça, je vais pouvoir configurer mon app alors qu'en local, peut-être que j'aurai un format différent. On le verra tout à l'heure. Et plein d'autres choses. Par exemple, la gestion des secrets, des services. Ici, service account. Peut-être qu'en local, je m'en fous totalement des services account. J'en ai peut-être même pas besoin de les installer parce que ça tourne très bien en local sur une seule instance. Avoir accès à des ressources particulières, CPU et autres. Vous voyez la quantité de choses qu'on peut faire de manière différente en fonction de là où on déploie. C'est assez énorme. Alors, comment on fait ça ? Comment on fait ça quand votre application, vous avez le YAML de base et que vous voulez pouvoir pousser autant de choses différentes, mais le core reste le même. On va partir du principe que vous avez le code de l'application et très souvent, le dev à côté a le YAML de déploiement de cette application. Et ça va permettre de déployer ce truc-là dans un repo-git. La première solution, le fork. On forke le repo. On fait les modifications dans le YAML en fonction de là où on veut le déployer. Ça marche. Ça marche le premier coup. Généralement, très bien. Très simple. Et dès que l'upstream a changé, vous devez gérer des gifs de la mort avec des trucs que vous vous demandez déjà pourquoi vous avez fait certains changes et vous essayez de comprendre pourquoi le projet de départ a fait des changes. Et vous essayez toujours de ramener ça. Et des fois, le plus simple est de repartir de zéro parce que c'est plus simple de comprendre à partir d'un instant T que de comprendre le passé. Donc, ça ne marche pas très bien. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle l'overlay. Au lieu de penser git clone, on va penser plutôt git submodule. Je prends le truc, je l'ai à cet endroit-là. Je ne le modifie pas. Je vais utiliser ça comme source. Y passer un petit peu de tooling dessus avec des outils comme YQ qui est un équivalent GQ pour le YAML par exemple. Et je vais aller modifier du YAML pour le faire matcher ce que j'avais envie de faire. Ok, ça marche. Déjà, j'ai moins de problèmes de diff. Je vais pouvoir faire du testing assez élevé dessus. Mais par contre, vous allez pouvoir écrire du YAML invalide. Parce que techniquement, ce YAML, vous pouvez écrire Toto, Titi au milieu de n'importe quel fichier. Ça va marcher. Rien ne va vous empêcher. Donc, en fait, vous n'avez pas connaissance du système où on déploie. C'est plus facile. Mais pour moi, ça limite. Parce que si on peut écrire quelque chose de faux, j'aimerais bien que mon système, et c'est pour ça que les compilateurs sont très bons, s'ils me préviennent plus tôt, j'évite les problèmes de prod. Et la dernière solution, qui est de loin la plus connue, c'est la paramétrisation à outrance. C'est ce qu'on appelle pour moi ELM. Ce slide est un troll. Mais c'est vraiment l'idée de rendre du template, de faire du templating dans l'outillage. En fait, si je prends un exemple qui est très connu, qui est le template de Nginx, le chart Nginx de ELM, vous vous retrouvez avec du YAML qui ressemble à ça. Et le problème, c'est que très souvent, les gens confondent Kubernetes, YAML et ELM. Et ça, ce n'est pas du cube. Techniquement, c'est juste un chart ELM avec toute l'abstraction possible mise dans le chart. Donc, on se retrouve avec une capacité d'apprendre le système qui est extrêmement complexe, parce qu'on a toute cette complexité-là. Alors qu'à l'origine, l'idée était bonne de se dire qu'on va absoudre le composant qu'on veut déployer et juste permettre aux personnes de comprendre une DSL de très haut niveau pour déployer quelque chose. Et le problème, c'est que cette abstraction est devenue plus complexe que ce qu'elle essayait d'absoudre. Et donc, pour moi, ELM vraiment n'aide pas. Et ça, c'est un slide et un tweet fait par celui qui a créé le chart ELM le plus utilisé au monde aujourd'hui, qui est le chart de Prometheus. Et en fait, Unchart a un énorme avantage. C'est très facilement consommable. Consommer Unchart en tant que user, c'est deux commandes. Vous gardez toutes les valeurs par défaut. Généralement, ça marche. Pas forcément dans tous les cas d'usage, mais ça va marcher. Mais le problème, c'est qu'à développer Unchart, c'est juste une horreur. Et je peux vous le dire, puisque j'ai développé le chart ELM chez Gradle, donc je souffre du sang tous les jours. Mais ça, voilà. Malgré tout, en termes de consommation, on a des clients qui le demandent. Et vous pouvez prendre à peu près tous les langages, tous les frameworks. Il y a quasiment un outil qui sera capable de faire du YAML pour vous. Et potentiellement, de manière plus ou moins automatisée. Par exemple, en Java, et ce projet est très bien. Vous mettez deux, trois annotations dans vos applications. Et en fait, le YAML va être automatiquement généré pour vous. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est possible. Pour moi, j'ai quand même besoin de faire des choses un peu sux. Donc je préfère avoir la main sur ce langage déclaratif qu'est le langage de Kubernetes. Et donc là, on va rentrer vraiment dans la partie Cube, Customize. En fait, Cube, c'est un langage déclaratif. Vous dites ce que vous voulez. C'est l'inverse d'un template. Un template, vous allez écrire des ifs et des else. Un langage déclaratif comme le SQL, vous demandez des choses au système et il va les faire. Et en fait, on se rend compte que Cube fonctionne comme ça. Et c'est ce qui fait le succès de Cube. C'est qu'on ne dit pas comment déployer des pods. On dit, donne-moi trois pods de cette instance NGINX par exemple. Et le système va automatiquement les déployer pour vous avec cette boucle de réconciliation. Et en fait, cette logique déclarative a été mise dans Customize. Customize qui est un produit, outil, qui vient de l'équipe de Kubernetes. Donc si on aime le côté Cube, techniquement, vous allez aimer cette logique-là aussi dans Customize. Cet outil a été fait par les mêmes équipes. Et il suit vraiment ce côté déclaratif. C'est vraiment un appui quelque chose. Il refuse des PR sur des choses qu'il veut intégrer du templating et autres. Donc vraiment, il suit cette logique à fond. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ensemble créer une application et la déployer avec du Customize. Et pour faire cette recette, on a tout d'abord besoin de bons ingrédients. Regardons les ingrédients qu'on a. Donc là, on va commencer à rentrer dans l'IML. Ces ingrédients, on a le back-end, la database, le front-end et le file system. Déjà, vous voyez que je n'ai pas séparé les choses en éléments techniques Kubernetes, mais plutôt en éléments techniques certes, mais qui sont mes composants de mon monde des microservices. Au final, on peut appeler ça des microservices ici. Ma database, mon front-end et mon file system. Petite chose intéressante, si je veux virer ma database et utiliser un truc managé dans le cloud par un tiers, j'ai juste à virer mon fichier database.yml, ça marchera. Donc déjà, on est plus orienté sur ce que vous déployez plutôt que ce que Kubernetes représente. Et ensuite, on a nos ingrédients. La chose importante, c'est notre recette. Et c'est là le premier fichier important, et celui qu'on va voir le plus aujourd'hui, c'est le customisation.yml. C'est la recette, c'est le point d'entrée. Quand vous voulez lire quelque chose d'écrit avec Customize, vous regardez le point d'entrée du customisation.yml. Déjà, cet objet, contrairement à ce qu'on peut avoir avec des values YAML dans Elm, il contient un API version et un kind. Ça, ça ressemble à tout ce qu'on connaît dans le monde cube. L'API version va être super pratique parce que quand il y aura des breaking changes, il y en a déjà eu, l'outil est capable de corriger vos fichiers et de les mettre à jour. Et ensuite, il y a un kind parce qu'on n'est pas au forcé d'avoir qu'un seul type de fichier. Donc là, on a le kind Customization, point d'entrée. On verra un autre type plus tard dans la présentation. Et là, vous voyez les ressources. Alors, j'ai nommé Backend, Database, Frontend. Ce que vous voyez dans cette liste ici, ce sont des liens relatifs aux fichiers qui sont à gauche. Et ça va être important pour cette présentation. Tout dans le monde Customize est relatif, tout le temps. Donc si j'avais créé un autre dossier à côté du Customization YAML et mis tous mes YAML dedans, vous verriez le nom de ce dossier au début de chacune de mes ressources. Donc en fait, ce sont des chemins relatifs, importants pour la suite. J'ai tous mes trucs, ma recette, mes ingrédients. Je les mets dans mon mixeur et je lance kubectl apply-k, là où on connaissait moins f avant. Donc là, moins k pour Customize. Mon dossier repo et ça va tourner. Si j'ai envie d'avoir une feature, puisque Kubernetes est réalisée tous les 4 mois maintenant, s'il y a une super feature dans kubectl qui n'a pas été réalisée dans kubectl et que j'ai quand même envie d'utiliser et qu'elle est dans Customize, je peux télécharger le binaire Customize, qui est un binaire indépendant, et lui faire faire des builds et derrière, piper ça dans kubectl apply-f de stdin. Et donc là, ça me permet généralement d'avoir des super features qui ne sont pas encore officiellement disponibles dans kubectl. Mais ça, c'est un détail ici. Dans tous les cas, j'ai à la fin tous mes YAML qui ont été packagés, mis dans un seul truc et envoyés à l'API serveur. Mais Customize, ou kubectl ici, ne sert pas qu'à packager des YAML. On va faire beaucoup plus que ça. Donc déjà, ce customisation, ça va vraiment être le point d'entrée du don't repeat yourself. Alors des fois, ça peut être bien de se répéter un peu, ça évite de faire des trucs trop compliqués. Mais là, on va voir des choses qui, en fait, n'ont pas vocation à être hostés dans les autres fichiers et on va pouvoir utiliser le customisation YAML. Le premier élément, c'est les secret maps, les secret, pardon, et les config maps. Et on va pouvoir utiliser des générators, vous les voyez, entre gauche et droite. Ces éléments-là, vous allez, au lieu d'écrire des trucs comme ça, alors à gauche pour le config map, c'est pas horrible, mais à gauche pour les secrets, vous êtes obligés de faire un base 64. Alors base 64 n'est pas un chiffrement, donc les deux solutions sont autant unsafe, toutes les deux, elles ne sont pas safe, ne comitez pas ça comme ça. Mais là, vous voyez qu'à gauche, on est obligé de respecter le standard Kubernetes. À droite, vous allez utiliser quelque chose qui va être plus lisible au niveau du seul point d'entrée qu'est le customisation YAML. Et en plus, on l'a utilisé dans le slide précédent avec des literals. Ici, vous voyez, URL égale quelque chose. On va avoir des clés-valeurs, mais on va pouvoir aller plus loin. clés-valeurs avec les literals, ok. Mais très souvent, on utilise et on source des amp-files quand on travaille. Si vous voulez utiliser un amp-file pour populer un config map, vous allez pouvoir le faire. Customize comprend cette syntaxe, clés égale valeur, et il va populer votre config map ou votre secret avec ces datas-là. Et le truc vraiment pratique, c'est files. Le nombre de fois où j'ai débugué des personnes qui avaient mis un default.conf ou un nginx.conf dans un config map, où on avait l'indentation d'Nginx plus l'indentation du config map, le tout sans coloration syntaxique pour vous donner des erreurs dans votre IDE, c'est horrible. Là, vous allez juste dire à Customize, c'est ce fichier que je veux. Il va le prendre, il va créer la clé dans le config map ou le secret avec le nom du fichier, égal, et la valeur, il va parser le fichier, mettre les anti-slash-n qui vont bien où il faut, ou faire un base64 en fonction de si c'est un secret pour vous. Et donc, vous pouvez travailler avec un fichier qui se trouve sur votre file system, qui n'est pas imbriqué dans un autre IML, et que vous pouvez potentiellement pour un nginx.conf, démarrer avec un Docker run, par exemple, si vous voulez le tester. Donc grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir utiliser des choses de la meilleure manière et pas faire des trucs un peu crado avec des YML et des fichiers imbriqués dans des YML. Ce reste sur le gâteau, pour moi, qui est vraiment une killing feature, quand je n'ai pas ça, franchement, je pleure, c'est la création automatique de suffixes sur mes config maps et mes secrets. En fait, ce suffixe, c'est un digest des valeurs qui sont comprises dans votre YML. Donc là, si je change un byte de mon URL ou de mon secret, le digest va changer. Si le digest change, à gauche, il va être reflété automatiquement ce changement à droite dans mon déploiement. Donc mon déploiement va redémarrer tout seul. Donc, lecture de la conf, changement de la conf, implique automatiquement un redémarrage des composants. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Puisque si on change la conf, on a envie qu'elle soit appliquée. Autre super feature de ça, si vous faites de l'immutable, potentiellement pour de l'audit, si vous voulez voir comment la prod a été déployée il y a trois mois, vous pouvez remonter, parce que vous pouvez mettre vos secrets en immutable et voir ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps. Avec ça, vous allez avoir quelque chose potentiellement d'immutable, puisque au byte près, on aura un digest équivalent. Et il y a plein d'autres choses dans ce customisation YML. Là, je me suis attardé sur la configuration, mais on peut y mettre plein de choses qui, au lieu d'être dans les autres YML, vont être ici. Le namespace. J'ai besoin de déployer un truc dans un namespace particulier. Vous mettez juste ça dans le fichier, et derrière, le namespace va être appliqué. Vous n'êtes plus obligé d'aller chercher partout dans vos fichiers la notion du namespace. Et ce truc-là est plus intelligent que ça. C'est-à-dire que si vous avez des role bindings, ou ce genre de choses, qui pointent vers d'autres namespaces, il va savoir modifier automatiquement ces bindings pour dire « Ok, ce truc A pointe vers le truc B d'un autre namespace. » Et il le changera comme il faut. Des préfixes et des suffixes. Ça peut être tout bête. On a quelque chose qui va pouvoir gérer, comme on l'a fait pour les config maps, quelque chose sur vos déploiements. Pour préfixer, post-fixer, suffixer, pardon. Comme ça, on pourrait se dire que ce n'est pas très utile. Mais c'est très pratique si, par exemple, vous faites du canary testing. Vous déployez deux fois votre application, avec la V1 et la V2. Vous vous dites « C'est le même déploiement. C'est juste un customisation YML un petit peu différent. Ça va déployer la nouvelle version et l'ancienne, côte à côte, dans le même namespace. » Et derrière, à vous d'orienter le routage réseau pour servir, faire du mirroring, ou ce genre de choses. Et avec ça, c'est juste un paramètre. Et vous n'avez rien à templétiser ou quoi que ce soit dans votre app. Et on le voit, c'est très simple. Une autre feature qui est très pratique. Le nombre de fois où j'ai dû lire la totalité des YAML pour comprendre « Ok, quelles sont les images que je vais télécharger ? » Là, on se retrouve très souvent d'ailleurs avec maintenant des customisations YAML avec la liste des images directement écrites qui vont vous permettre de dire « Ok, ce sont les images de base. Quelles sont les images que tu veux à la place ? » Et encore une fois, zéro templating, ceci est compatible avec tous les YAML cubes qui existent et qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui. Parce que la seule chose que ce truc va faire, c'est qu'il va lire « Name ». Il va le trouver dans les YAML qui sont à sa disposition, dans les ressources ici. Il va remplacer ça par le « New Name » et adosser ça, le « New Tag » derrière ou le « Digest » en fonction de ce que vous voulez. Franchement, rien de compliqué. C'est super pratique quand on fait de la delivery continue. On a notre application qui change de version automatiquement. Le scaling, si vous ne faites pas de l'horizontal scaling automatique, vous pouvez très bien dire « Ok, ici, tout ce qui se nomme « Backend » et qui est « Scalable », tu mets trois réplicas. Vous auriez un « Stateful Set », un « Deployment » ou n'importe quel objet cube qui implémente le « Scalable », il va automatiquement aller changer le nombre de réplicas dans l'objet ou le champ qui correspond à la notion de scalabilité. Donc encore une fois, assez intelligent pour comprendre le modèle du YAML de Kubernetes et y appliquer des changes. Si vous faites ou vous avez des charts, désolé, vous pouvez quand même en profiter de toutes ces super features. Je le fais assez souvent. En fait, il y a une directive « Helm Charts » qui va vous permettre de déclarer les charts que vous voulez utiliser. Vous allez donner les quelques choses qui vont bien pour configurer ce chart, le « Values YAML ». Vous pouvez l'inliner ou pointer vers un fichier. Généralement, j'utilise un fichier. Et donner toutes les informations. Vous remarquez, ceci est déclaratif. Vous n'êtes pas obligé de taper « Helm Template » sur les commandes lines. C'est déclaratif. Et ce que, par contre, Customize va faire, c'est qu'il va transformer ça en un Helm. Il va enregistrer le repository. Il va faire le Helm Pool du chart. Il va faire le « Helm Template ». Générer cette sortie du « Helm Template ». La prendre et l'injecter automatiquement dans les ressources. Comme si c'était une ressource que vous aviez déjà écrite 5 minutes avant. Et grâce à ça, vous allez pouvoir éviter de réécrire tous vos charts. Pouvoir consommer ceux de la communauté. Mais appliquer aussi des choses qui vont vous être propres au monde Customize. sans devoir demander à n'importe quelle personne qui implémente des charts « Oh, je voudrais pouvoir changer le Node Selection Group ou la pod anti-affinity ». Non, ça vous allez pouvoir le faire en post-rendering généralement avec du Customize de cette manière. Mais là, depuis tout à l'heure, je vous parle de modifier des choses. On peut même aller plus loin. Et on a toujours plein de choses différentes à modifier dans les applications qui ne sont pas forcément disponibles avec des directives de base. On va voir comment on va organiser les choses tout d'abord pour faire que vos déploiements passent à l'échelle. Donc imaginez, vous avez la dev, la prod et plein d'autres environnements. On va le travailler ensemble. Donc tout d'abord, ce que je vous montre là, ce sont des conventions plus que des choses obligatoires. Vous pouvez faire totalement différemment. Il n'y a aucun problème. Mais généralement, dans les docs, ou quand dans la communauté on échange sur les solutions, on va utiliser le terme de base. La base, ça va vraiment être le tronc commun de vos applications. Chaque déploiement que vous allez faire va hériter de la base. Donc là, j'ai mis ça dans une base. Et derrière, je vais les consommer. Le Customization YAML, j'ai décidé de mettre une valeur par défaut. Parce qu'au final, j'ai un config map. Et ça me permet à mon système d'être déjà configuré. Et la dev va récupérer cette base. Comme je vous l'avais dit, c'est des liens relatifs. Point, 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 point de base. Et je vais pouvoir créer mon database au niveau de mon config map. Et y ajouter le username. Ou faire la même chose pour le password. Et puisque vous avez des crédentiels différents en prod. Vous voyez, la dev et la prod. Il y a vraiment un change qui est minime. Et les deux, en fait, héritent de la même base. Donc, pas besoin de tout répéter. Et on a vraiment le truc de base et les différences pour la dev et la prod. Et ce qui est top, et très souvent demandé, quand on fait du chart, Elm, on a un registri distant. Et ça, c'est bien pour pouvoir roster des YAML. Dans Cube, avec Customize, on a un truc qui s'appelle Git. Je pense que vous connaissez tous. Et Git, on peut mettre des tags dans Git. Mais en fait, avec Customize, vous allez pouvoir pointer sur des YAML qui se trouvent dans un repo Git distant. Et mettre ça et définir ça en fonction d'un tag spécifique. Et derrière, les consommer comme s'ils étaient locaux. Pas obligés de faire des copiers-collés, de les ramener dans un repository. Et le dev et prod, ici, eux, ne le connaissent même pas. La localisation des YAML, ils vont juste les consommer comme si le truc était local. Donc, franchement, c'est très pratique. Et ça permet de versionner. Donc, comme ça, vous n'êtes pas obligés de maintenir votre truc directement en local. Allez, maintenant, on va aller un peu plus bas dans les YAML et les modifications qu'on veut faire sur des choses qui ne sont pas, entre guillemets, built-in dans le Customization YAML. Par exemple, là, vous voyez, je veux ajouter une variable d'environnement. Ici, en dev, j'aime bien avoir le format texte. Parce que c'est plus lisible. Quand on est en dev, d'avoir une belle stack trace plutôt que d'avoir un truc imbriqué dans un JSON. Mais là, à droite, vous voyez, c'est un déploiement. Mais ce n'est pas vraiment un déploiement. C'est quelque chose qui est de type déploiement. API version V1, name backend, OK. Et après, on a juste le chemin pour atteindre la localisation de ma variable d'environnement. En fait, de la localisation du change que je veux faire sur le YAML de départ. Ce truc n'est pas un déploiement valide, mais c'est un patch. C'est ce qu'on appelle et qu'on utilise de la sorte dans le monde Customize. Et ce que le système va faire quand je vais faire le rendering de ce Customization YAML. Donc, je vais juste mettre kubectl apply-k. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la layer de base et y mettre par-dessus, c'est dur de faire ça quand on a le micro dans la main, et mettre par-dessus le change que vous voulez y appliquer. Et donc, l'addition des deux, c'est le backend global avec le change que j'y ai appliqué additionné. Donc, en fait, vous avez la liberté de modifier l'intégralité de tous les YAML qui sont à votre disposition avec ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'aller demander à celui qui a créé l'YAML de départ de vous mettre à disposition un point d'extension. Vous avez accès à tout. Pareil ici, et c'est une super feature de mon point de vue, puisque ce patch, on l'a créé, log as text, ou ha pour availability, ou log as json ici. Je nomme ces patches. Nommer quelque chose, c'est extrêmement pratique. Je pourrais mettre tous les patches dans un même fichier, et full.YAML, et on s'en fout. Non, là, le fait de nommer quelque chose, ça permet de comprendre ce qu'il fait. Et ça, c'est super pratique, parce qu'on a ce nom, on y associe sa logique, ici, de la pod anti-affinity, pour éviter que tous mes pods se retrouvent sur une même note, si elle tombe, mon service est d'ordre. Là, je vais avoir tout ça au même endroit. Et ha, log as json, je les référence en tant que patch. Derrière, je remets ça dans mon mixeur magique, customize, et j'ai le résultat que j'attendais. Un log format json, comme je le souhaitais, et ma pod anti-affinity appliquée. Encore une fois, je n'ai jamais écrit un if, un else ou du templating, j'ai juste donné les layers que je voulais appliquer par-dessus, les patches dans ce cas-là. Mais par contre, si je veux un petit peu dévier du postulat de départ, du tronc commun, imaginez, il y a un truc que je ne veux pas dans un YAML qu'on m'a fourni. Je veux retirer ou remplacer. Mais il existe une spec qui n'est pas liée à Kubernetes, qui s'appelle la spec json 6902, json patch 6902, qui va juste donner un format. Encore une fois, c'est déclaratif. Vous dites ce que vous voulez. Je veux remplacer, l'opération remplace, le chemin json pass spec rule 0 host, 0, c'est une position dans un tableau, et je vais lui donner la valeur machin, dev API, bake, rep, en quoi. En fait, ça, ça va permettre de déclarer ce que vous voulez faire. Dans les opérations possibles, vous pouvez ajouter, remplacer ou supprimer des choses. Et donc là, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ce patch-là, puisqu'il n'a pas de nom Kubernetes, je vais lui dire, il doit pointer sur des objets, et là, je vais pouvoir dire, ça, tu l'appliques sur tel objet. Donc ici, l'ingress frontend. Et grâce à ça, je peux mettre, encore une fois, dans mon mixer magique, et avoir mon host qui a été modifié, l'environnement dans lequel je tourne. Vous savez, c'est le truc qu'on essaye tous de faire au début avec des YAML, faire un petit peu de template en disant, ça, c'est une variable, et je veux l'appliquer à un autre endroit. Là, vous avez une solution. Mais on s'est rendu compte assez vite que cette solution était assez limitante, parce que vous allez être obligé de remplacer 15 fois. Imaginez, on a ce host qu'on veut injecter à 12 endroits différents. Et bien, il y a une autre fonctionnalité dans Customize qui est arrivée assez récemment, qui s'appelle les Replacements. Alors, encore une fois, oui, ce n'est pas juste un dollar à collade comme on peut le faire avec du en-subst, c'est un peu plus verbeux, mais c'est la logique déclarative du système. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lui dire, les Replacements, c'est la source de vérité, elle est là, la valeur, tu dois la copier à tel autre endroit. Ici, les autres endroits, c'est les Targets. Et je donne tous les chemins JSON où je dois aller injecter la valeur. Alors, oui, encore une fois, c'est plus verbeux. Ici, vous voyez le Default Domain qui est ici. On l'a créé juste au-dessus. Et je vais aller l'injecter à plusieurs endroits. Petit tips, quand vous gérez des certificats TLS, nommez les certificats du nom du domaine qu'ils gèrent. C'est plus facile pour l'Obs après. Et en plus, ça permet d'avoir une source de vérité qu'on applique à plusieurs endroits. Et ici, si je fais mon truc magique, mon mixeur, vous voyez que j'ai mon test 1 API Bakery qui a été appliqué à trois endroits. Le host, le secret name et le host du TLS. Donc, très facile avec une API déclarative, encore une fois. Mais là, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est des choses qui permettent de déployer, de gérer avec un certain type d'outil, avec un certain élément. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de deux environnements, dev et prod ? Là, il n'y a, encore une fois, pas de réponse. Il y a plusieurs manières de faire. Et là, je vais vous donner des retours d'expérience, de choses que j'ai fait, dont j'ai souffert, et que j'ai changé au fur et à mesure du temps. Mais, encore une fois, ça s'adapte à chacun de vos use cases. Le premier, par exemple, c'est qu'on a une base commune et on veut installer ça dans plein d'environnements. Du cloud, plusieurs clouds d'ailleurs, et plusieurs environnements on-prem en plus. On peut se retrouver, et ça a été une solution jusqu'à Customize 2, 3 à peu près, une solution assez utilisée, avec des trucs qui pouvaient ressembler à ça. En fait, vu qu'on sait faire de l'héritage, on va hériter. Et on va hériter, encore une fois, d'un autre truc, d'un autre truc, d'un autre truc. Si on regarde, par exemple, au niveau de la base ici, cette base, ce n'est pas la base tout en haut, c'est la base Google Cloud. Celle-ci, elle va injecter ma variable d'environnement du log format, que je voulais depuis tout à l'heure, mais elle se fait dans une base. Donc, cette base-là, elle ne sera jamais déployée en tant que telle. Mais par contre, mon environnement, donc là, je renseigne, c'est un customisation YAML, tout ce qu'il y a de plus standard. Et derrière, mon environnement d'intégration, qui est un des environnements que je veux déployer avec tout ça, va juste le consommer. Et vous voyez, c'est un petit peu magique ici, ce fichier est exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec un password et un username. Mais du fait que sa localisation dans l'arborescence est différente, le point point slash point point base, ce n'est plus la base globale, vu que c'est relatif. C'est la base Google Cloud. Donc en fait, maintenant, je n'ai plus un seul niveau d'héritage, j'en ai deux. C'est-à-dire que, en tant que int, j'hérite de la base Google Cloud, qui elle-même hérite de la base globale. Et ça, perso, je n'aime pas. Je n'aime pas parce qu'on sait depuis des années que l'héritage à outrance, ça devient compliqué. Quand vous lisez ça, vous ne savez plus ce que vous avez récupéré par l'héritage précédent. Donc ça amène de grosses limites. Et une des grosses limites, c'est que, et on l'a tous vécu avec de l'héritage à outrance, c'est que quand vous voulez partager un comportement, ici, on va prendre un exemple tout simple, un serveur OpenLDAP. Je veux que mon application puisse se configurer avec un serveur OpenLDAP. S'il n'y a pas une base commune, ce comportement-là, je vais être obligé de le mettre au niveau le plus haut. On l'a tous vécu, encore une fois, dans notre héritage, dans du code de manière générale. Et ça, on sent que c'est un code smell. Ce n'est pas un truc qu'on veut faire, c'est un truc qui est un peu bizarre. Et pourtant, on y va parce qu'il faut livrer. Là, dans Customize, vous allez avoir une solution. C'est les components. C'est ce qui est arrivé dans Customize 3 et 4. Les composants vont être juste un objet YAML. Vous voyez, on utilise ce nouveau kind. C'est un component, avec d'ailleurs un API version qui est différent, qui est un alpha 1. Et dedans, la syntaxe Customize s'applique totalement. Vous pouvez écrire la même chose que dans Customize, sauf qu'il est déclaré en tant que composant. Projetez-vous comme si ce composant-là, installé un serveur OpenLDAP et configuré l'appli, était un feature flag qui était désactivé par défaut. Ok. Ce truc-là, je vais pouvoir donc le mettre dans ma base globale, dans un dossier components, ce qui est pratique parce qu'au moins, on les met tous côte à côte. Mais c'est désactivé par défaut. Et c'est à vous, en tant que personne qui va définir les YAML à déployer, qui va dire « Je veux ce comportement-là. » Je le prends. C'est de l'opt-in, pas de l'opt-out. Et par contre, qu'est-ce que fait un composant dans le cadre d'une installation d'un serveur OpenLDAP ? Il va déployer un OpenLDAP. Ok. Cool. C'est un deployment qui se trouve dans le ressource ici. Mais il va aussi aller patcher le back-end qu'il connaît puisque c'est un composant fait pour ce contexte-là. Il va aller le patcher pour rajouter les variables d'authentification, généralement le user admin ou avec les crédentiels nécessaires, pour aller se connecter au serveur LDAP. Généralement, dans votre appli, la présence de ces valeurs déclenche l'apparition de la feature. Et donc ça, ça va être aussi un patch tout bête que vous allez appliquer. Mais encore une fois, ce truc est opt-in. Il va falloir le choisir en tant que personne qui rédige les YAML. Donc là, vous allez être dans votre overlay et vous allez avoir, oui, c'est du relatif, il y a des points, points partout, un components que vous allez déclarer ici, point, point, slash, point, 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 et on va remonter jusqu'en haut pour aller consommer cette feature, ce feature flag, et c'est votre manière de faire un feature flag à on. Et donc là, vous allez prendre ce truc-là, le component, lui, il va être appliqué en dernier. Ça veut dire qu'une fois que tout le reste dans le monde que du customize aura été créé, donc tous les YAML, lui, il va venir a posteriori du process de génération des YAML et dire, OK, moi, je veux rajouter ça dedans et je veux aussi patcher le back-end pour y ajouter les variables d'environnement. Et ça, ça a été pour moi un game changer dans la gestion des environnements. Ça permet avec les composants d'avoir de la composition, de la vraie composition. Et on le sait tous depuis des années, la composition est mieux que l'héritage. Donc ce que je vais généralement conseiller quand on va déployer des choses, c'est de créer une organisation très flat, vraiment très flat. Moi, je ne mets qu'un seul niveau dans les overlays et par contre, ils vont potentiellement consommer un, deux, trois, dix composants. Et comme ça, quand vous devez auditer, regarder, débugger, vous voyez directement les comportements que vous voulez et qui ont été mis à ON de fait des composants que vous voulez sélectionner. Rien ne vous empêche d'autoriser par exemple un niveau d'imbrication supplémentaire. Ça peut le faire. À vous de voir. Moi, j'aime beaucoup avoir cette organisation avec généralement le nom de domaine puisque ce qu'on déploie très souvent exposé sur Internet, le nom de domaine et les choses que je veux faire. et dans la base, j'ai une foison de composants utilisés ou pas, généralement versionnés avec un dossier qui s'appelle V1. Comme ça, quand on veut changer ce que fait un composant, on a juste le chemin qui va changer et on va commencer à migrer de V1, V2 par exemple. Mais c'est du truc très basique, YAML et de l'arborescence de fichiers pas plus complexe que ça. Mais c'est vraiment un retour d'expérience, garder quelque chose de flat, sinon ça va être très compliqué comme on aurait cette complexité dans du code standard. Et petite extension possible, imaginez, vous avez des choses que vous voulez faire et tout ce que je vous ai montré, ça ne le gère pas. Vous voulez faire quelque chose de custom par rapport à votre environnement, à votre métier, à votre manière de déployer. Dans Customize, on a un point d'extension où on va pouvoir créer de la logique custom. Et cela va pouvoir se faire puisqu'on est dans un monde cube grâce à des containers. Donc vous pouvez coder ça dans n'importe quel langage. Pour la démo, je l'ai fait avec du bash parce que c'est plus simple. Mais je vous conseille vraiment d'aller utiliser le langage qui vous va bien, du Python, du Kotlin, vous compilez en normal, en natif, ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est dans un container et ce container, sa seule logique, c'est d'écouter STD in et de cracher des trucs sur STD out. Donc vraiment, il n'y a rien de magique. C'est juste un pipe du monde Linux qu'on va créer avec un container. Et pour ça, sur cet exemple, je me suis basé sur un outil qui est génial et que je vous conseille qui s'appelle SOPS qui permet de chiffrer et je dis vraiment chiffrer, pas comme du base 64, qui va chiffrer vos secrets dans votre git avec des clés asymétriques donc au moins c'est safe. Et SOPS, je vais pouvoir l'utiliser en créant des objets. Alors là, j'ai décidé de créer un objet spécifique, SOPS Secret et je vais pouvoir, vous voyez, le data password d'ici, ce n'est pas du base 64, c'est vraiment quelque chose qui est chiffré. J'ai dit à SOPS, tous les objets de type SOPS Secret, tu chiffres data, point, n'importe quoi, tout ce qui est à l'intérieur. Donc lui, il chiffre et il crée une balise SOPS à la fin qui lui permet de garder un état pour savoir comment déchiffrer les choses. Ça, je vais pouvoir l'utiliser. En fait, je vais déclarer, alors oui, c'est du YAML dans du YAML, on est un peu à la limite de l'Inception, mais qui va me permettre de dire, ok, cet objet, j'utilise une fonction, donc ils appellent ça les KRM Functions, pour les Customize Resource Management Functions, et je vais lui dire, ok, ça, pour le traiter, ce YAML, tu as besoin de lancer le conteneur qui s'appelle SOPS Implator et tu as besoin d'utiliser la variable d'environnement qui est ici HKEY, c'est la clé privée de mon truc asymétrique, pour exécuter le conteneur. Donc ça, dans votre CI, par exemple, ou dans un outil à la Argo Style, il va avoir cette variable d'environnement que vous aurez CT et il va pouvoir faire de l'Inflate, de regonfler le YAML qui va bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans le conteneur, je l'ai codé, le truc tourne et d'ailleurs, il est mis en open source si vous le voulez. Je vais juste créer, configurer SOPS de la manière qu'il faut, ici. Ensuite, je vais préparer mon environnement en sauvegardant l'YAML de l'input. Nickel, j'ai mon input. Et ensuite, cette input, je vais juste un peu la modifier, l'input, c'est que ça. C'est ce fichier YAML-là que je vais processer. Donc là, je vais juste changer son nom. Je vais dire, c'est plus un SOPS secret, c'est un secret. C'est plus l'API version custom que j'avais fait, c'est V1. Et derrière, ça, je vais le restocker dans un file system pour ensuite le fournir à SOPS. Et SOPS, lui, va le déchiffrer et va l'envoyer sur la sortie standard. J'ai lu sur l'entrée, j'ai retourné quelque chose sur la sortie assez basique. Derrière, ce que ça permet de faire, c'est que le secret qui est à gauche, que vous voyez en bas à gauche, je l'ai renseigné dans mon Customize avec la balise Generator, qui est une directive un petit peu généraliste. Vous allez pouvoir mettre toutes les logiques que vous voulez dedans, y compris celles que je vous montre. Et derrière, lui, pendant sa phase de Customize Build, il aura généré le truc qui est à droite. Donc en fait, l'objet qui est à gauche n'atteint jamais le cluster. C'est juste un truc qui est local au moment du rendering. Mais derrière, vous avez quand même quelque chose de custom. Donc si, malgré tout, vous avez besoin de faire de la substitution, il existe par exemple quelque chose comme EnfSubst Inflator qui va juste faire de l'EnfSubst pour vous. Il y a des choses bien en cube. Là, vous allez pouvoir mettre des choses en plus. Et si vous avez besoin de faire quelque chose de même plus large, par exemple, pas travailler sur un objet custom, mais sur tous les YAML, vraiment la notion de pipe globale, vous allez pouvoir créer un Transformers de la même manière, configurer le truc et qui va regarder vos YAML et cette fois-ci, il aura accès à tous vos YAML. Il va pouvoir les regarder, décider, est-ce que c'est bon, les modifier ou non, cracher ou retourner ce qu'il faut. Ça, c'est très pratique par exemple quand vous voulez faire de l'Enforcement de Network Policy. Vérifier que toutes les Network Policy sont prêtes par rapport à ce que vous déployez. Vous allez pouvoir mettre un outil au milieu qui va regarder ça et vérifier que ça marche. Si ça ne marche pas, il va cracher. Vérifier que vous avez bien des Readiness, des Liveness, des Startup Probes comme il faut. Pareil, vous allez pouvoir le coder à ce niveau-là, le mettre dans votre pipeline et c'est directement compris dans le pipeline de Customize. Pas obligé d'utiliser un outil en amont. Vous allez pouvoir tous le faire tourner. Et ça, c'est vraiment top parce que ça permet d'étendre le système de Customize. Il y a plein d'autres fonctions dans Customize. J'ai essayé de mettre le plus possible dans le temps qui m'était imparti. C'est quelque chose vraiment où je peux comprendre qu'au début, il y a une montée en compétences qui peut être un peu compliquée du fait du langage déclaratif à l'image de ce que peut être le SQL. On a nos habitudes de codeur impératif. Mais c'est vraiment pour moi un outil qui respecte la logique Cube et qui vraiment aide au jour le jour. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en prod pour déployer des applications et surtout pour modifier des choses qui ne sont pas prévues dans des éléments tiers, que ce soit des charts ou autres YAML qui sont fournis sur l'étagère. Donc vraiment un super outil pour ça. Si vous avez des questions comme je l'ai dit au départ, n'hésitez pas. Je suis dispo pour en parler que ce soit ici ou ailleurs, un call ou quoi que ce soit et ça permettra d'améliorer l'outil si vous avez des retours par rapport à tout ça. Merci à vous et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Et normalement, c'est ce micro qui va passer si vous avez des questions. Allez. La question que j'avais c'était concernant le résultat de la customisation. Est-ce qu'il faut appliquer directement avec un QCTL Applame-K généré et appliqué ou il faut les stocker avant de les appliquer ? Les stocker dans du guide ou dans d'autres outils. Donc, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Les générer, personnellement, c'est ce que je fais tout le temps pour vérifier ce que je vais déployer. Donc, le Customize Build ou QCTL Apply-K et dash dryrun dash O YAML et j'ai mon résultat et je vais pouvoir l'analyser. Est-ce que c'est bien ce que je souhaite faire et même d'ailleurs pour des tests. Nous, on a des tests sur l'YAML parce que c'est bien d'écrire des composants ou des charts mais à la fin, il faut que vous vérifiez que ce que vous avez écrit s'applique correctement. Peut-être que d'une version à l'autre de Customize un bug sera introduit. Vous ne voulez pas que ça plante en prod, vous voulez que ça plante tôt. Donc, oui, la génération, tu peux la faire en amont, la faire a posteriori ou même, et c'est ce que je fais sur certains projets, moi, je génère les charts, je fais des ELM templates, je stocke mes ELM templates comme ça, ils sont lisibles. En prod, je ne dépends pas d'une source extérieure ce qui est assez pratique parce que je n'ai pas envie que ma prod tombe juste parce que les charts qui sont hostés sur GitHub ne marchent plus. Et derrière, ça me permet de les lire et de faire des diffs. Donc, ça, c'est quelque chose qui pour moi est très pratique. Et je conseillerais de les générer si par exemple, tu as une remote base, un truc qui est stocké dans un autre repo, ce n'est pas parce que c'est Customize que ce sera meilleur ici. Donc, je conseille, oui, de les générer. Par contre, si tu deviens assez fluent avec Customize, avoir le résultat d'un généré peut amener peut-être un petit peu de bruit, surtout dans un diff, alors qu'au final, c'est des choses qui sont standards et comprises par Kubernetes. Donc, ça se défend un peu moins. Donc, ça va vraiment dépendre des cas. Question ? En tout cas, si vous avez d'autres questions, je suis disponible ici ou en ligne. N'hésitez vraiment pas. J'espère que ça vous a plu. Ah, quand même. Bonjour. Pour des gens qui ont fait très peu de Cube, au final, est-ce que vous conseillez de commencer directement à implémenter via Customize ou commencer plus via Cube ? Je peux te donner une réponse de ce que j'ai vécu chez Gradle avec des personnes qui ne connaissaient pas Cube. Customize, ils adorent. C'est peut-être moi qui fais du lobbying interne, je le reconnais. Mais en tout cas, quand ils doivent coder des Helmcharts, ils pleurent. Parce qu'au final, ça dépend. Est-ce que tu es simplement consommateur et un Helmchart, ça va marcher. Ça marchera très bien. Mais il ne faut jamais rentrer de l'autre côté. Ça veut dire que si tu veux déployer ou gérer des choses à toi et que tu es obligé de faire des If-Else et de gérer de l'indentation avec des N1 dents et compagnie dans des Helmcharts, moi, mes développeurs, ils pleurent là-dessus et ils veulent faire du Customize. Donc, à conseiller, potentiellement, s'il y a de la création du Customize, s'il y a juste de l'utilisation et qu'il y a déjà un Helmchart sur l'étagère, vous ne prenez pas la tête, prenez-le. Et potentiellement, intégrer-le dans un Helmchart, dans le Helmchart, la directive de Customize et ça marchera très bien aussi. Good. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore à vous. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas. Merci. Merci.